Ce passage de Colossiens au chapitre 3 des versets 1 à 11 nous invite à avoir une vie théo-centrée et Christo-centrée. Jusqu'à présent, dans cet Épitre, Paul défend l'Église contre l'influence et les doctrines des faux enseignants qui risquaient d'éloigner les croyants du Christ selon une philosophie trompeuse et vide et selon des traditions purement humaines. Paul démontre que le Christ est prééminent dans tous les domaines et toutes les dimensions de notre vie. Face à tous ces enseignements qui tirent par le bas, il invite les Colossiens à vivre pleinement en Christ, chapitre 3, verset 6, à s'enraciner et à se construire en lui. Ainsi, il oppose ce qui est terrestre à ce qui est céleste. Ce qui est terrestre est égocentré et entraîne l'homme vers de viles passions qui produisent le péché et les détournent de Dieu. Il existe un autre groupe de péchés qui blesse les autres, tandis que la première liste blesse le corps. Puis, en prenant la métaphore des vêtements, il invite à se dépouiller ou déshabiller de l'homme ancien pour revêtir d'autres vêtements, ceux de l'homme régénéré. Cette régénération n'est pas simplement un simple changement de moralité, c'est une métamorphose chez quiconque fait cette expérience de la puissance de Jésus qui sauve. Dès lors, il n'y a plus de catégorie culturelle, les grecs ou les juifs, catégorie religieuse, les circoncis ou les incirconcis, civilisés ou non, d'un côté les barbares ou les cites de l'autre côté, et de position sociale, esclave ou libre. Je vous souhaite une belle étude à tous.